... J'aurais bien voulu commencer par parler d'un roman que je considère comme un des plus beaux qui n'a jamais été écrit, qui est une véritable liliade des modernes, c'est-à-dire la guerre épée de Tolstoy, qui par ailleurs est l'auteur de contes du début, les premiers contes qu'il a publiés, qui sont de très beaux contes de guerre. Et puis le dernier livre, un de ses derniers livres, Al-Gimourad, qui était encore un grand récit de guerre, mais où il semble rendre hommage à ce qui va disparaître, à ce qui a déjà disparu, c'est-à-dire la présence d'un certain nombre de valeurs chevaleresques, qui fait qu'entre les combattants, il y a un lieu commun qui est l'honneur, et qui limite, en quelque sorte, l'horreur de la guerre. Mais je préférais un peu rendre hommage à Jacqueline de Romilly, qui nous manque tellement, commencer par l'Iliade, c'est-à-dire le modèle de Tolstoy, en fin de compte, le premier poème de notre tradition littéraire, qui est une variation prodigieuse sur le plus inépuisable des lieux communs, jumeaux, l'antithèse, ou en tout cas la coexistence entre la guerre, l'état de guerre et l'état de paix. L'Iliade contient en germe l'arborescence de poésie et de représentations artistiques qui, jusqu'à l'horreur absolue et irreprésentable de la guerre nucléaire moderne, ont permis à l'Occident de regarder en face, par temps calme, l'état violent qui empoisonne les sources de la vie, de la poésie et des arts, c'est-à-dire la guerre. Au cœur du poème, au chant 18, Homer ménage une pause, alors que le poème va prendre un tour décisif avec le retour en scène d'Achille sous les murs de Troyes. Le poète y a disposé en abîme une sorte de miroir sorcière qui invite son lecteur, auditeur, à réfléchir sur la question que pose une épopée qui va au fond de son topos guerre-paix. Ce miroir sorcière prend la forme d'une très longue description qui occupe presque un tiers du chant du bouclier d'Achille. Une des pièces principales, évidemment, de l'équipement que doit forger Héphaïstos à la demande de Thétis, la mère d'Achille, il s'agit de remplacer les armes du héros qu'il avait prêté à Patrocle et Contector s'est emparé sur le corps de Patrocle après l'avoir tué et vaincu au combat. rompant, en effet, avec l'abstention qu'il observait sous sa tente depuis l'offense reçue au début du poème d'Agamemnon, Achille, recrut de deuil, fou de colère, assoiffé de vengeance, s'apprête, en effet, à rentrer en lice et affronter Hector et il ne peut le faire sans de nouvelles armes. Il faut au demi-dieu des armes neuves. L'impatience de se venger lui fait oublier les doutes qu'il a plusieurs fois exprimés sur cette guerre de Troie, sur sa nécessité, sur sa légitimité. C'est le seul dans le camp des Grecs qui, à plusieurs reprises, a osé mettre en doute la nécessité de cette offensive, de cette espèce d'intervention soi-disant humanitaire dans une ville qui est coupable d'abriter Hélène. Il ne les retrouvera ses sentiments, ses doutes qu'après sa vengeance assouvie, au cours de cette extraordinaire conversation finale, en tête à tête avec le vieux Priam, venu le publier de lui rendre le cadavre mutilé de son fils Hector. Le poète a dicté au dieu de la métallurgie le dessin d'un bouclier qui soit pour le lecteur-auditeur, beaucoup plus que pour Achille, qui ne va même pas regarder probablement ce que l'on a gravé sur son bouclier, un memento de la conscience poignante de la guerre et de la paix dont est capable le héros du poème, mais dont il est pour le moment dépourvu, alors que telle est bien la raison d'être de l'épopée. Donc, c'est le poète lui-même, en fin de compte, qui dicte à Héphaïstos cet extraordinaire paradoxe que le bouclier, au lieu de porter la face de Gorgone et d'effrayer l'ennemi, porte en quelque sorte une antithèse entre guerre et paix qui, naturellement, joue en faveur de la paix. La preuve en est dans le nombre considérable de... Alors, une autre preuve, si vous voulez, que le poème a double face, exactement comme le bouclier à double face, celle que verra Achille puisqu'elle le protégera et puis aussi celle que verront ceux qui regarderont, qui examineront, qui contempleront comme une œuvre d'art le bouclier, dans le nombre considérable de comparaisons qui transportent l'esprit loin du champ de bataille de Troyes dans de petits tableaux que multiplie Homère de vie pastorale, d'activité quotidienne, de tous les petits bonheurs de la paix qui viennent, en quelque sorte, en contrepoint de cette description de cette horrible série de batailles sous les murs de Troyes. Grâce à ces métaphores, le poème a un aver et un revers, un aver qui ne cache rien des férocités du siège et un revers qui rappelle sans cesse les vraies richesses que les guerriers grecs en campagne pour venger Ménélas ignorent ou veulent ignorer et oublier. Héphaïstos ne s'est donc pas contenté de forger sur le bouclier une banale tête de gorgone. Il a représenté en haut relief sur une partie considérable de la surface un paysage cosmique où sont montrées en action toutes sortes de scènes plaisantes de la vie humaine rurale en temps de paix et d'abondance fêtes danses semailles moissons et pour le reste le cruel contraste entre les activités d'une ville d'une belle ville paisible les fêtes les mariages les querelles les procès et puis le siège que soutient une autre ville non moins belle mais qui lutte avec l'énergie du désespoir comme les Troyens de l'épopée homérique d'ailleurs pour retarder une reddition qui ne laissera sans doute d'elle que ruines et deuils. L'empreinte laissée par ce je ne sais pas où je dois appuyer vraiment c'est un mystère pour moi je crois que c'est ça voilà elle a donné lieu à la figure allégorique de oui l'empreinte laissée par ce plaidoyer tacite en faveur de la paix a été puissante et féconde dans l'art et la littérature d'Athènes elle a donné lieu à la figure allégorique de la paix une divinité qui tient dans ses bras l'abondance et nous le retrouverons d'ailleurs dans les tableaux de Rubens que madame Malgra a si merveilleusement commenté tout à l'heure et surtout dans de nombreuses comédies et tragédies qui transposent selon leur optique propre les topoïs contrastés du bouclier du bouclier d'Achille homérique ces mêmes lieux communs d'une rare fertilité heuristique deviennent aussi pour les philosophes et les historiens grecs les deux volets de l'art politique l'un qui devrait se proposer d'augmenter les bienfaits de la paix l'autre de raccourcir et de conclure au plus vite les ruineux conflits militaires quand il a fallu s'y engager la fin de toute politique étant selon Aristote selon Aristote le bonheur et la prospérité du corps social excellent point de vue critique pour un historien tel que Thucydide qui s'emploie à décrire l'enchaînement d'erreurs fatales commises par les hommes d'état athéniens oublieux des principes élémentaires du bon gouvernement et de la diplomatie refusant d'écouter les objurgations du sens commun et conduisant ainsi à son déclin la puissante et riche Athènes et à leur réussite les projets de l'ambitieux Philippe de Basédoine ce n'est pas faute non plus pour Aristophane en 1475 au bout de 6 ans de guerre avec Sparte de décrire dans sa comédie des Acarniens l'état pitoyable d'Athènes et de réclamer des négociations de paix avec l'adversaire en 421 au terme d'une nouvelle guerre de 10 ans sa comédie de la paix narre les efforts du brave Trigéos pour libérer de la cave où elles ont été reléguées la paix et sa servante la moisson l'abondance et pour célébrer par de joyeuses noces la fin du triste conflit en 1411 l'expédition de Sicile a tourné au pire Athènes a perdu le printemps de ses jeunes gens selon la merveilleuse image de Périclès Aristophane fait jouer l'isistrata la grève du lit que mettent en oeuvre les épouses des survivants et qui fait pression pour obtenir la fin de la guerre et l'ouverture de négociations de paix les tragiques grecs n'ont pas moins contribué que le grand auteur comique en faveur de la paix la Jacques de Sophocle par la bouche de l'épouse du héros Tecmes et par ses propres propos avant son suicide dénoncent l'absurdité d'une guerre où les grecs se haïssaient entre eux et combattaient des Troyens beaucoup plus chevalerestes qu'eux la plupart des tragédies de Ripide et notamment les Troyennes semblent des vues rapprochées et d'autant plus révoltantes des horreurs qui accompagnent sur le bouclier d'Achille-Homérique le sac d'une ville vaincue les sophistes grecs de l'époque classique et au premier chef isocrate ont fait de l'anti-bellicisme et de l'éloge de la diplomatie deux thèmes associés et fréquents de leur déclamation et si l'on passe de l'Athènes de Périclès à la Rome d'Auguste le héros troyen de l'énéide investi par les dieux de poser en Italie les premiers jalons de l'ourbs futur a été pourvu par Virgile d'une mémoire à jamais endolorie par le sac de Troie une véritable dédoublement intime empêche le pieux aîné non seulement de prolonger sa liaison avec Didon mais de prendre jamais goût à la violence et aux victoires que par devoir il lui faut exercer une fois qu'il a débarqué dans le Latium c'est pour une bonne part ce dégoût de la guerre chez Aîné le demi-dieu guerrier qu'il a fait adopter pour bon chevalier chrétien par le Moyen-Âge par notre Moyen-Âge il faut cependant attendre 1340 pour voir se déployer à fresques par le peintre Ambrogio Lorenzetti sur le mur du fond de la salle des délibérations du palais public de Sienne nous l'avons vu hier le double spectacle du bouclier d'Achille paix et guerre allégorie du bon gouvernement qui a su créer et préserver la paix justice prospérité et par contraste allégorie du mauvais gouvernement tyrannique engagé imprudemment dans une guerre qui tourne au désastre pour les gouvernés terrifiés pillés violés massacrés par leurs barbares envahisseurs mais Florence Louisvigné a traité ce sujet et l'a renouvelé hier Erasme un siècle et demi plus tard excellent héléniste s'est-il inspiré d'Homère ou bien s'est-il inspiré d'Isocrate en tout cas dans l'entrée bellum de ces fameux adages dont la première édition paraît en 1500 à Venise dans sa déclamation anti-polémone 1507 dans son bellum 1513 1515 c'est livré à une série de brillantes variations de plus en plus amples sur le thème contrasté des deux villes l'une en paix l'autre en guerre il invite son lecteur à voir deux spectacles l'un représentant à l'oeuvre la paix l'amour l'amitié mères et nourrices solaires de tout ce qui est bon pour les hommes l'autre montrant la guerre anéantissant brutalement en peu de temps tout ce qui a été accumulé en temps de paix pour réjouir délecter et combler les humains champ cultivé je cite jardin fleuri bétail à la pâture maison neuve ou restaurée richesse plaisir sourire la sécurité qui régnait les lois qui étaient obéies la justice qui était exercée le zèle religieux qui était assuré les arts et les manufactures qui étaient encouragés la pauvreté moins pauvre la richesse plus riche les études libérales enseignées les jeunes gens bien éduqués les vieilles gens au repos les mariages heureux les bonnes gens prospères et les méchants sous surveillance on a le sentiment de reconnaître ici très amplifié par la prose c'est d'ailleurs un des moyens de se servir d'un lieu commun que de l'amplifier bien sûr par la prose éloquente d'Erasme la vision d'un monde pacifique celle qu'avait sculpté Héphaïstos dans une part importante du bouclier homérique d'Achille et qui est dessinée tout au long de l'Iliade en fin de compte par les fréquentes comparaisons bocagères et pastorales du poète de même quand on lit le chef-d'oeuvre du pacifisme erasmien la querella pacis la plainte de la paix publiée en 1516 l'année même où Erasme est nommé conseiller du futur charlequin l'année même où il se présente en fait en conseiller politique on a l'impression de retrouver dans le personnage allégorique de la paix qui apostrophe le pape qui apostrophe les princes de l'Europe qui donne en quelque sorte à l'éloquence une grande dimension de république des lettres si j'ose dire s'adressant à tous les pouvoirs temporels et spirituels de l'Europe une écube des troyennes d'Oripide qui en quelque sorte essayent de s'appuyer sur sa propre expérience pour invoquer les mérites de la paix la paix désolée par la voix d'Erasme invoque la synonymie entre humanité et bienveillance d'ailleurs un des textes où le mot humanitas commence à prendre la plénitude du sens que nous aimerions lui conserver christianisme et charité amour et grâce pour déplorer amèrement l'esprit de conquête celle que Benjamin Constant reprochera à tant de titres à Napoléon de vengeance et de violence qui entretient la guerre entre princes chrétiens l'Europe chrétienne est plus idolâtre de Mars dit Erasme dieu de la guerre que ne l'étaient les romains païens lesquels sous Auguste et sous Trajan ont su fermer la porte de Janus et vivre sous la Pax Romana seule une réforme intellectuelle et morale des princes et des peuples chrétiens approfondissant leur horreur religieuse de l'égoïsme national et de l'esprit de vengeance développant leur civisme envers le bien commun européen peut faire espérer la conversion de la chrétienté à une paix qui devrait être son état naturel mais l'année suivante Luther affichait son défi à Rome sur les portes de la cathédrale de Wittenberg et il a inauguré sans le vouloir sans doute un siècle et demi de guerre de religion Charles de Bourgogne et de Habsbourg devenu empereur d'Allemagne et roi d'Espagne sera obligé d'oublier la querelle à Pachis de son conseiller et il n'a pas cessé de faire la guerre en Europe en Afrique pour maintenir une forme d'unité à ses immenses domaines en Europe et en Méditerranée il ne manqua pas de faire célébrer ses exploits par les artistes les plus appréciés de l'époque c'est-à-dire les lyciers de Bruxelles qui ont représenté la prise de Tunis qui ont représenté toutes les victoires de Charles Quint d'une manière tout à fait brillante mais exaltée naturellement or l'un des lieutenants les plus brillants et les plus fidèles de l'empereur justement un de ces aristocrates italiens qui ont renoncé à être les chefs d'armée de leur propre peuple pour devenir des condottieri au service de l'Espagne Ferrand et Gonzaga le fils cadet d'Isabelle d'Est un collectionneur raffiné comme toute sa famille bien sûr commanda au peintre Giovanni Battista Lodi di Cremona en 1547 les cartons d'une série de tapisseries au sujet insolite chacune d'elles porte le même titre ironique en regard est-ce que c'est là c'est là pour l'ordre c'est ça alors là nous avons nous avons le carton de la future tapisserie que conserve le Louvre et ici nous avons évidemment une scène qui représente l'artillerie c'est-à-dire une scène de violence et bien dans cette série donc de tapisserie nous allons en voir d'autres qui portent le titre général fructus belli un titre d'une ironie noire parce que c'est à la fois les résultats et les désastres que produit la guerre ce même titre s'accompagne sur les bordures des tapisseries pas sur les cartons bien sûr d'une devise désabusée non sine fastidio non sans dégoût et par un rebus SVS que on a fini par lire comme sic victor ultor sum à savoir ainsi suis-je vainqueur et vengeur l'une des tapisseries prête et les tapisseries que je ne vais pas montrer ici mais qui représentent le triomphe en quelque sorte du général du général vainqueur il lui prête les traits de Ferrante Consaga et donc l'ensemble de la tapisserie est vraiment dicté par le général lui-même qu'il prend en quelque sorte la responsabilité de cette étrange combinaison de triomphe et aussi d'horribles spectacles de sa propre action sur les populations civiles et sur les soldats Ferrante et Gonzague avaient certainement lu Erasme et il avait certainement lu aussi au moins une traduction latine sinon le texte grec de la description homérique du bouclier d'Achille au lieu de tableaux de victoire comme les commandés Charles Quint à Bruxelles son chef en quelque sorte ces images de grand style et d'un humour très noir dont l'idée revient au lieutenant de l'empereur représente la vie quotidienne d'un général en campagne celle de ses troupes le messe de ses officiers le paiement des soldats mais aussi surtout le charnier d'après la bataille l'acharnement l'acharnement du ici c'est une tapisserie alors pleinement développée et qui se trouve au gobelin et qui représente le siège d'une ville et vous souvenez-vous de ce couple ici qui est au centre le général vainqueur qui s'empare du chef de la ville assiégée qui est en quelque sorte noué et qui est réduit à l'état presque d'esclaves et la différence avec le tableau que nous avons vu tout à l'heure de Velázquez où entre le vainqueur et le vaincu il s'instaure une sorte de parité dans la charité et dans l'humanité et ici évidemment nous sommes dans les lois de la guerre les plus brutales donc voilà encore une autre je crois qu'il y en a encore une autre alors là c'est une scène accablante l'incendie d'une ville la fuite des malheureux qui sont chassés et qui vont ils sont promis un destin effroyable après que la ville incendiée ait été pillée et ravagée donc un un charnier d'après la bataille je ne sais pas si j'en ai encore une oui alors ici voilà le charnier après la bataille avec ces deux généraux extraordinairement fiers au milieu de ces cadavres mais on a toujours la sensation que le le l'effet voulu n'est pas celui d'exaltation mais celui de réflexion sur le coût de la victoire plutôt que sur l'éloge de la victoire elle-même donc on a là une série de tapisseries très originales qui montrent bien dans un grand seigneur italien qui est en même temps un grand général une conscience angoissée une conscience anxieuse du rôle qu'il est amené à jouer en tant qu'aristocrate d'épée par un jeu d'esprit supérieur le comte de tiers italien de Charles Quint s'est placé dans la position de l'Achille d'Homère au cas où le héros grec se serait regardé et reconnu comme au miroir dans le bas-relief forgé par Héphaïstos sur son bouclier en pleine conscience de l'inhumanité du noble métier qu'il exerce en professionnel néanmoins et sans illusion un autre exemple de la réception indirecte du bouclier homérique d'Achille ce sont les deux superbes allégories que madame Malgrave a commentées si bien ce matin j'ai un peu honte de présenter si rapidement maintenant peintes par le grand peintre le grand lettré le grand érudit le grand antiquaire mais aussi le grand diplomate du début du XVIIe siècle Pierre-Paul Rubens encore une scène assez effrayante de tapisserie on voit d'une part le général vainqueur couronné par son chef par probablement une image ou une allégorie de Charles Quint et puis de l'autre côté on voit le vaincu à qui on va couper le coup ce qui n'est pas évidemment d'une grande élégance alors voilà la première Minerve protège la paix de Mars donc ce que je peux dire modestement en marge de ces deux images que je vais montrer successivement c'est que dans ce tableau nous sommes en 1629 1630 à un moment où l'on pouvait encore espérer que la France ne trahirait pas l'Europe catholique et n'entrerait pas directement dans la guerre de 30 ans et où l'on pouvait espérer aussi que Charles Ier époux d'une princesse catholique et lui-même enfin appartenant à une High Church anglicane qui a bien des égards n'a pas renoncé à ressembler et un peu à l'église catholique pouvait en quelque sorte entrer dans un système dans un système fédératif et d'exil imposé à la guerre et donc là on voit Minerve protégeant la paix contre Mars comme une possibilité avec la prospérité qui s'en suit avec l'enfance qui encadre en quelque sorte cette prospérité qui représente les générations à venir la paix est une Vénus faite sans remords pour les plaisirs pour la fécondité aussi elle est aussi une charité c'est un peu la charité romaine vous savez qui donne le sein aux vieillards malheureux et puis elle nourrit l'enfant Ploutos qui figure de la richesse et de l'abondance selon l'iconographie antique plus que jamais vivante au XVIIe siècle Athéna la sagesse casquée protège la paix du Soudar des efforts du Soudar Mars et fait reculer de dépit la furie à l'ecto dont nous avons vu plusieurs fois la tête peu réconfortante et à la faveur de cette sécurité deux jeunes filles recueillent dans une corbeille les fruits de la paix que déverse une corne d'abondance tenue par un vieux et aimable satire dans ce tableau peint à Londres tout est encore possible si j'ose dire Charles Ier règne Louis XIII peut encore rompre avec Richelieu les chances de la paix souhaitées par Rome par Urbain VIII en particulier qui est un des acteurs de cette grande tragédie de la guerre de 30 ans mais un acteur qui est entièrement lui voué à essayer de sauver la paix et bien tout cela reste encore ouvert mais en 1639 1640 quand cet admirable tableau ce qui est peut-être un des plus grands chefs-d'oeuvre de Rubens est peint et bien le pire s'est produit et Rubens peint une sorte d'aveu de désespoir et on appelait ce tableau souvent les conséquences de la guerre on a l'impression que là ce n'est pas un tableau officiel ce n'est pas un tableau destiné à figurer dans une collection royale c'est un tableau destiné à un ami à un confrère même et on a l'impression que quand Rubens le commente il exprime comme un poète en quelque sorte ou comme un orateur à la Erasme ses émotions et ses douleurs personnelles intimes il n'essaye plus il n'essaye même plus de convaincre ou de persuader les chefs de l'Europe les jeux sont faits on est dans le désastre cette fois le dieu soudard Mars qui a forcé les portes du temple de Janus et qui est excité par la furie à l'hecto à toute licence d'enlever la paix la paix Vénus est perdue et dénudée sans défense dans une nuée de fumée s'agitent les deux autres compagnons de Mars la famine et la peste suivant Vénus comme une autre captive levant au ciel des bras désolés on ne peut pas ne pas songer au Guernica de Picasso les yeux dépouillés de ses bijoux vêtus de chiffon noir déchiqueté l'infortuné Europe tel est à cette date en effet l'état du continent divisé et ravagé sous tous les fronts depuis l'entrée en guerre de la France en 35 et surtout depuis l'invasion de l'Allemagne depuis 1631 par les troupes luthériennes du principal allié de la France le Suédois les Suédois du roi Gustave Adolf et de son chancelier Oxenstiern dans les mêmes années de la guerre de 30 ans en 1635 1637 le peintre espagnol alors là je ne m'aimais pas dans ceux de Sir John Elliot le grand peintre espagnol Diego Celasquez recevait de l'un des principaux protagonistes de la guerre le comte d'Olivarez le privado de Philippe IV la commande pour le salon de Los Reinos du château de Buenritir dont nous avons vu tout à l'heure une belle image l'un des douze tableaux de victoire des armées du roi prévus par le ministre en l'occurrence il revenait à Velasquez comme l'a dit tout à l'heure John Elliot de commémorer la reddition aux Pays-Bas dix ans plus tôt c'est un anniversaire de la garnison de Breda et de son gouverneur Julien de Nassau le 2 juin 1625 entre les mains du commandant en chef des armées espagnoles sur ce front le général génois Ambrogio Spinola autre bel exemple de condottière très cultivé merveilleux personnage d'humanisme qui parce qu'il est né dans une grande famille de nobles d'épée sert de condottière à Philippe IV alors Velasquez dans cette prestigieuse salle de Los Reynos devait rivaliser avec les tableaux d'histoire panégyrique de Rubens d'abord gloire européenne de l'art catholique qu'il avait rencontré et fréquenté à Madrid en 1626 mais aussi ceux de Zurbarán et d'autres célébrités de l'art espagnol qui s'étaient prêtés eux aussi au panégyrique militaire mais refusant cette facilité Velasquez a choisi de représenter non pas l'euphorie de la victoire mais les combats qui l'ont précédé dans le fond on voit tout de même le spectacle d'une terre qui a été ravagée par cet interminable siège et au premier plan on a la surprise de voir non pas un triomphe ou un chef de guerre sur son cheval en train de surveiller le champ de bataille où les morts sont accumulés mais l'élégance chevaleresque du vainqueur honorant le vaincu et lui ménageant ainsi qu'à la garnison et à la ville qu'il a défendu une sortie honorable gracieuse et décente à l'arrière-plan du tableau et alors là nous reportons un peu aux sources de Velasquez ce grand réaliste n'a pas dédaigné de se servir d'un document géographique de première force établi par Jacques Calot et qui représente les lieux et les étapes du siège et en bas naturellement il y a quelques représentations aussi de Spidola et de son état-major et bien le premier au deuxième plan on voit la guerre on voit de loin les malheurs qu'elle a entraînés et on voit les fumées qui montent encore des incendies mais au premier plan on voit des lances alignées qui font écho alors à une autre œuvre de Calot manifestement Velasquez a beaucoup s'est beaucoup servi vous voyez ici dans les misères et malheurs de la guerre il y a plusieurs planches là je n'en montre qu'une qui représente en bas les horreurs du combat et en haut on voit les troupes qui sont au repos avant ou après la bataille en tout cas plutôt ici avant mais chez Velasquez ce sont évidemment les lances des troupes espagnoles qui viennent assister à la signature du ou plutôt à la remise des clés dans des conditions honorables alors c'est un magnifique tableau parce qu'il est non seulement inattendu parce qu'on a vraiment à la place de l'orgueil de la vanité habituelle du vainqueur on a cette espèce d'effacement réciproque du vainqueur devant le vaincu et du vaincu devant le vainqueur et puis on a aussi un portrait de deux mondes d'un côté le monde de la gentilhomme rie espagnole avec ce magnifique cheval qui symbolise évidemment la la manière dont le gentilhomme participe à la guerre il n'est pas fantassin il est cavalier et d'autre part ils sont superbement habillés ils ont cette cette élégance sobre de de la mode qui ne change jamais d'ailleurs de la cour d'Espagne et puis de l'autre côté on a ces ces roturiers ces roturiers qui ont construit une sorte de république et qui sont venus avec leurs armes un peu un peu disparates assister leur leur chef jouant de Julien de Nassau donc la bilisse bourgeoise en face de l'armée aristocratique et néanmoins il y a possibilité entre ces deux de dialoguer et de s'entendre sur des valeurs supérieures ce beau geste s'inspire même alors là on peut le montrer mais je ne peux pas le montrer là de l'abrache du mouvement d'embrassement qui est classique dans la représentation par exemple de la rencontre entre Marie et Elisabeth dans le fameux tableau de Frédérico Barocci ou même de ce merveilleux tableau de Guido Reni qu'avait pu voir Velázquez à Rome quand il y avait six journées qui représente la rencontre entre le jeune Saint-Jean-Baptiste et le Christ et qui se jette littéralement dans les bras l'un de l'autre en reconnaissant le destin commun qui les lie et bien ici ce geste inspiré de l'abraccio des représentations évangéliques italiennes est en évidence au foyer de toute la composition du tableau il écarte de ce tableau d'histoire contemporaine toute trace de panégyrique il introduit dans la représentation de la guerre un principe non seulement de diplomatie puisqu'il y a eu de longues discussions auparavant pour arriver à cet accord honorable mais aussi de chevalerie et d'humanité chrétienne cette humanité justement que Ferranté Gonzaga s'était refusé à faire figurer parmi les fructus belli parce qu'il voulait au contraire choquer il voulait au contraire susciter peut-être un peu d'indignation mais Don Velasquez ami d'ailleurs et admirateur de Spinola qu'il connaissait avec qui il a voyagé quand il est parti en Italie il est reparti une seconde fois en Italie fait honneur au général génois et à la catholique Espagne que le grand italien avait choisi de servir d'une exécution sans rival l'Aslanza c'est certainement le plus paradoxal de tous les tableaux d'histoire il fait passer le respect du vaincu par le vainqueur avant la gloriole de la victoire alors maintenant nous allons sauter un peu parce que la guerre est terminée ce sont les français qui ont gagné on a signé à Saint-Jean-de-Luz un pacte et un mariage le roi Louis XIV tout triomphant et l'époux de Marie-Thérèse infante d'Espagne sans que celle-ci ait renoncé de façon totale à ses prétentions éventuelles sur la succession des Habsbourg d'Espagne et nous arrivons donc à la période la plus glorieuse du règne du grand roi à Versailles où la galerie des glaces est achevée et où elle est ponctuée à ses deux extrémités par le salon de la guerre et le salon de la paix alors commençons par le salon de la paix qui est situé au sud et qui est une sorte d'introduction aux grands appartements de la reine alors que la salle de la guerre est située au nord et elle est à l'entrée des grands appartements du roi alors cette symétrie est d'ailleurs toute apparente parce qu'en fait le cheminement des courtisans accompagnant le roi à son lever c'est de traverser le salon de la guerre de traverser la galerie des glaces et au fond de la galerie des glaces de tourner à droite pour aller vers la chapelle assister à la messe du matin ou le phénomène ou à une autre un autre moment d'ailleurs de la journée mais on ne pénètre pas dans le salon de la paix parce que très tôt une sorte de paravant l'a inclus dans les appartements de la reine et en fait le trajet normal de la cour ne passe pas par cet endroit alors il y a une disproportion complète le salon de la guerre est en pleine évidence on le traverse tandis que le salon de la paix il est enfermé dans l'appartement presque personnel de la reine ou à côté de chambres d'apparats de salles des gardes et de salles de jeux en réalité donc pour gagner la chapelle il faut passer par le salon de la guerre alors le salon de la paix nous allons quand même le regarder il représente au sommet enfin au plafond la France donnant la paix à l'Europe seulement le commentaire de cette de cette paix c'est la Hollande qui accepte la paix donc agenouillée et humiliée l'Espagne accepte la paix effectivement toutes ces petites guerres se sont déroulées au début du règne et elles se sont terminées aussi commodément que possible pour le roi l'Allemagne accepte la paix et l'Europe chrétienne est en paix donc l'Europe chrétienne est en paix du moment que Louis XIV a remporté toutes les victoires possibles sur ses voisins alors le salon de la guerre et bien nous allons y pénétrer mais auparavant nous allons remarquer une chose c'est que la paix gallica en quelque sorte est un peu refoulée du côté de la reine dont le pouvoir comme vous le savez est absolument nul et en revanche le salon de la guerre est précédé par toute une série de salons qui comportent en particulier le salon de l'abondance c'est à dire qu'en fait l'antithèse ou en tout cas l'opposition entre la guerre et la paix le fait que c'est la paix qui est la source de l'abondance et que la guerre est plutôt un signe néfaste pour cette abondance et pour cette prospérité là il y a une sorte de trouble qui s'introduit et on ne sait plus très bien si ce n'est pas la guerre qui elle-même est aux origines de l'abondance et d'ailleurs il y a un fait qui m'avait beaucoup frappé lorsque j'étudiais la venue de Poussin à Paris c'est que Richelieu qui avait pour secrétaire d'état à la guerre sublet de Noyer et avait confié à sublet de Noyer la surintendance des bâtiments c'est exactement comme si le ministre de la guerre et le ministre de la culture étaient confondus dans le même homme et c'était les cousins de sublet de Noyer qui avaient été chercher Poussin à Rome pour le ramener à Paris et qui avaient recommandé à Richelieu d'en faire en quelque sorte le premier peintre du roi et puis la pierre angulaire de l'art officiel de la monarchie et là ici aussi on a l'impression que l'articulation entre guerre et paix n'est pas aussi en quelque sorte approfondie qu'elle pouvait l'être par exemple dans le tableau de Velázquez ou même dans les tapisseries du Fructus Belli ici sans hésiter on affirme que la guerre comme la paix s'accompagne d'abondance et d'ailleurs un des thèmes des grandes fêtes données par Louis XIV pendant ces guerres c'est qu'en France pendant la guerre on ne renonce pas à donner des fêtes on ne renonce pas à commander des chefs-d'oeuvre et les deux activités encore vont de pair il n'y a pas d'opposition entre la guerre et l'abondance que produit la paix les arts de la paix en quelque sorte n'ont rien à craindre des guerres que mène le roi alors je ne veux pas insister là-dessus mais il est évident que la promenade des courtisans les amène de table de plafond en plafond dans les chambres qui accompagnent qui précèdent le salon de la paix en particulier le salon de l'abondance mais il y a aussi un salon de Vénus il y a un salon d'Apollon il y a un salon de Mercure il y a toute une toute une énumération en quelque sorte de dieux sympathiques en quelque sorte de l'Olympe qui font la cour au dieu de la guerre à Mars qui figure évidemment dans le salon de la guerre et puis ensuite on a toute la démonstration que les actes du roi que ce soit les actes internes de politique intérieure mais aussi les actes de politique guerrière sont chaque fois des triomphes et elles scandent en quelque sorte la promenade à travers ces salons de Versailles alors encore quelques figures du salon de la guerre donc la France foudroyant ses ennemis l'Allemagne défaite la Hollande défaite l'Espagne défaite et elle a dans l'autre salle les deux tous les trois nations s'inclinent et s'agenouillent pour se rendre et puis cette extraordinaire figure qui est anti-rubaine ce dernier degré c'est Bélone en fureur non pas Bélone condamnée mais Bélone furieuse et dans sa fureur obtenant ce qu'elle cherche c'est à dire la défaite et la ruine de ses ennemis on ne peut pas être alors le moment le plus fort du salon de la guerre si vous vous en souvenez c'est un magnifique bas-relief d'Antoine Coisevaux Louis XIV en empereur romain vainqueur et sous les pieds de son cheval se trouvent ses ennemis européens vaincus et les bras liés donc vous avez là quand même des lieux où les intentions guerrières du roi ne sont pas dissimulées et l'imperium guerrier en quelque sorte l'emporte sur toutes les objections y compris l'objection de l'abondance puisqu'il n'y a aucune contradiction en France entre faire la guerre et bénéficier des avantages de la paix d'ailleurs c'est un point qu'on retrouve souvent au XVIIIe siècle lorsqu'on explique qu'en fait même si on a eu des défaites elles ont eu lieu loin et qu'en fait grâce à Louis XIV la guerre n'a jamais lieu sur le territoire français donc l'important c'est de ne pas souffrir sur place donc le thème est repris même au XVIIIe siècle où nous allons voir que la monarchie a mis beaucoup d'eau dans son vin guerrier si j'ose dire alors aucune trace dans ce décor sévère en fin de compte ni de l'ironie de Ferrante Gonzaga ni de l'humanité chevaleresque et chrétienne de Velázquez le lien établi depuis Homère et repris si éloquemment quelques années plus tôt par Rubens entre la paix et l'abondance comme incompatible avec trop de guerre et comme pour brouiller les idées c'est à l'intérieur des grands appartements du roi dans la sphère dédiée à son impérium guerrier que l'on traverse le salon de l'abondance donc je répète là-dessus et l'abondance est fille de la libéralité et de la magnificence royale et non pas de la paix alors je passe sur le détail et je voudrais quand même souligner que sous le règne de Louis XIV de courageux esprits ont senti en quelque sorte et ont été gênés par cette cette publicité faite à la guerre et en 1674 dans son épître 1 au roi Boileau écrit ceci oui grand roi laissons là les sièges les batailles qu'un autre aille en ruinant renverser les murailles et souvent sur tes pas marchant dans sans ton aveu s'aille couvrir de sang de poussière et de feu à quoi bon d'une muse au carnage animé échauffer ta valeur déjà trop allumée jouissons à loisir du fruit de tes bienfaits et ne nous laissons et ne nous lasserons pas des plaisirs de la paix et on comprend mieux qu'un Charles Perrault qui avait si largement contribué à l'iconographie du roi de guerre à Versailles se soit montré quand il fit en 1687 le bilan du siècle de Louis le Grand et provoqua d'ailleurs Boileau si dédaigneux pour Homère si hostile enfin je veux dire qu'il se montra si dédaigneux pour Homère et si hostile surtout à la description d'un bouclier d'Achille avocat de la paix et il dit en deux vers méprisant ce fameux bouclier dans un siècle plus sage eût été plus correct et moins chargé d'ouvrage il s'agissait en réalité de légitimer la politique guerrière et interventionniste du roi et lors de la querelle d'Homère en 1713 et 116 les anciens qui continuaient Boileau écartèrent l'objection formelle de surcharge pour ramener l'attention sur l'essentiel l'implicite condamnation de la guerre par Homère et la sagesse de son antithèse entre paix abondance bonheur d'un côté guerre famine et malheur de l'autre alors je voudrais vous montrer ici contrairement à la réplique d'un des anciens de la querelle aux objections qu'avait faite Perrault à la fois dans le siècle de Louis XIV mais aussi dans les parallèles des anciens et des modernes contre cette description du bouclier disant c'est une description qui ne tient pas debout et il n'y avait aucun art à l'époque d'Homère qui était un barbare ici Boivin grand savant membre de l'académie des inscriptions essaye de montrer que en fait la description d'Homère peut très bien tourner sur un bouclier et il range voyez-vous les différentes parties de la description d'Homère en une série de tableaux comme une galerie de tableaux et dans cette galerie de tableaux il y a évidemment les noces il y a la ville en paix et il y a la ville en guerre donc tout tient bien les proportions sont respectées et il n'y a aucune raison de croire que Homère était un pauvre imaginatif qui a représenté un bouclier impossible et en même temps c'est une sorte de prise de partie pour le sujet même sur la manière même dont Homère a représenté alors voilà la description évidemment là on ne la voit pas très bien mais il réussit à faire tenir tout très bien et cette image va avoir un effet considérable on va reproduire ce bouclier à l'infini sur des tables par exemple et sur d'autres médias alors je voudrais je voudrais terminer là-dessus plutôt terminer sur une image qui est quand même un peu rassurante là vous avez dans le salon de la paix Louis XV demande au plus grand peintre de son règne François Lemoyne de le représenter offrant ses deux petites filles ses deux premières petites filles qu'il a eues avec Marie Leczinska comme garante qu'il n'interviendra pas en Europe sinon pour maintenir la paix donc c'est un c'est une sorte de programme de paix que Louis XV s'offre et ça va exactement dans le sens de l'action de Boivin voulant convaincre les français de cette que l'Homère lui-même n'était pas un poète de guerre mais un poète de paix qui se forçait à faire regarder en face ce qu'était la guerre donc le retournement de le retournement de l'antique topos dans le sens d'une atténuation de la guerre est tout à fait central au XVIIIe siècle le livre récent et tout à fait remarquable de Sandrine Picot Monra sur la petite guerre au XVIIIe siècle montre bien l'effort même des stratégistes des théoriciens de la stratégie pour insister sur la valeur des escarmouches éviter à tout prix les batailles éviter de faire souffrir les populations civiles et limiter aussi le nombre des troupes pour ne pas se lancer dans des aventures trop violentes etc. mais il est évident que cette théorie en fait d'une possible humanisation de la guerre cette réintroduction dans les pratiques guerrières d'un certain nombre de codes d'honneur et de chevalerie tout cela va être remis profondément en question dès l'ancien régime d'ailleurs par un auteur qu'on a tendance à oublier qui est Jacques-Antoine Hippolyte de Guibert qui en somme fait la théorie de l'armée révolutionnaire avant même qu'il y ait eu le moindre soupçon qu'il y aurait une révolution il fut au contraire tour à tour membre du conseil royal de la guerre et quand la révolution éclata effectivement il s'y rallia dédaigneux de la petite guerre qu'il considérait comme un jeu de hasard indigne de généraux et de chefs d'armée et de stratèges dignes de ce nom il préconisait une armée composée de soldats citoyens engagés par zèle patriotique et prêts à tous les sacrifices avant Clausewitz théoricien après coup de la guerre napoléonienne Guibert a prophétisé la levée en masse et la fascination collective pour une guerre moderne à la fois catastrophique et rédemptrice de la décadence rédemptrice de l'effémination de la perte des grandes valeurs viriles qui font les grandes nations et les grands hommes alors Benoît Chantre nous montrera demain je crois comment les analyses de Keiwa dans son beau livre Bellone ou la pente de la guerre rejoignent et précèdent les analyses que ont donné récemment René Girard sur le fameux ouvrage de Clausewitz après la seconde guerre mondiale les désordres de la guerre les désastres de la guerre totale génocidaire et nucléaire sont devenus d'une telle ampleur qu'ils ont pour ainsi dire pollué gâté vulgarisé les temps de paix et d'abondance dont pourtant nous n'avons pas été privés le souvenir et les malheurs de la guerre les images qui nous viennent de la violence endémique contemporaine ou de la littérature de science-fiction apocalyptique interdisent la détente le loisir l'équanimité et même le sourire dans un poème d'après 1945 je ne sais pas exactement je crois que c'est dans les années 60 qu'il a été composé il s'intitule The Shield enfin Quilles le grand poète anglais Oden retiré en Amérique donne la parole à Thétis qui découvre l'étrange bouclier qu'a forgé le moderne Héphaïstos entre 1940 et 1945 she looked over his shoulder for athletes at their games men and women in a dance moving their sweet limbs quick quick to music but then on the shining shield his hands had set no dancing floor but a weed shock filled a ragged her shin aimless and alone loitered about their vacancy a bird flew up to safety from his well-aimed stone the girls are raped but Dubois knife a third were axioms to him who'd never heard of any word where promises are kept or one could weep because another wept the thin-lipped armorer Héphaïstos hopped away Thetis of the shining breasts cried out in dismay at what the god had wrought to please her son the strong iron-hirted man-slaying Achilles who would not live long thank you thank you